« Chaleur humaine » de Serge Joncourt, lu par Benjamin Jungers À cinquante-sept ans, ses parents lui parlaient parfois comme s'il en avait seize. Cette manie l'avait énervée pendant des années, mais depuis longtemps Alexandre s'en était accommodé. Il avait même pris le parti de trouver cela touchant. Il évitait cependant de dîner trop souvent avec eux. Maintenant qu'ils étaient âgés, ils avaient dû embaucher le grand Fredo, un original qui rêvait de les faire passer en bio, si bien qu'ils se sentaient un peu largués face à leur employé. D'autant que le Fredo avait des relations bizarres. C'était le bon gars, mais dans ce camping abandonné qu'ils squattaient, on parlait de type pas très net qui traînait avec des voitures immatriculées à l'étranger. Ces temps-ci, le père tenait parfois des raisonnements un peu étranges, et la mère avait de soudaines absences. Alexandre n'avait jamais vécu loin d'eux, il les voyait presque tous les jours. De la même façon qu'on ne voit pas ses enfants grandir, demeurer auprès de ses parents au quotidien empêche de les sentir vieillir, sinon pas à coups. La main droite d'Angèle trahissait par moments un léger tremblement qu'elle attribuait à la fatigue, à l'énervement. Un jour, elle en parlerait au médecin. Seulement, comme elle disait, « Man ouvrier ne donne plus de consultation depuis qu'il est mort. » Et médecin par ici, comme Maréchal Ferrand ou Rampailleur, ça faisait partie des métiers oubliés. « Alors, elle est repartie, la miss ? » « Oui, ce midi. » « Elle revient quand ? » « C'est moi qui irai la semaine prochaine. » « Chacun son tour, c'est bien comme ça. » « Oui, c'est bien comme ça. » Le son de la télé était encore trop fort. Les parents avaient la religion du journal de vingt heures et Alexandre se débrouillait toujours pour baisser le volume, mine de rien. Ce soir-là, il sentait bien que ses parents le recevaient un peu fraîchement. Il lui faisait la tête parce qu'il venait de remettre toutes les bêtes au pré, alors qu'en Dordogne, juste à côté, le département était passé en alerte rouge à cause de la tuberculose bovine. Voilà trois semaines qu'il ne lui parlait que de ça. Plus de quatre-vingts troupeaux étaient surveillés par les autorités sanitaires. Depuis novembre, on avait déjà procédé à des dizaines d'abattages diagnostiques. On tuait l'animal avant même de s'assurer qu'il était malade en lui fouillant les entrailles. Et si c'était le cas, on plaçait tout le cheptel à l'isolement. « Tu sais ce que c'est que d'avoir attesté tout un troupeau ? » « Mais papa, on n'en est pas là. T'aurais quand même pu attendre avant de les ressortir. Toi-même, tu dis qu'il faut s'adapter à la nature, qu'il faut suivre le mouvement. » « Pour les cultures, oui. Mais pour les bêtes, c'est différent. On ne les sort pas juste parce qu'il fait beau. » L'herbe a déjà bien poussé à l'ouest. Ça servirait à quoi d'attendre ? « Tu veux enrichir le vétérinaire ou quoi ? Et puis, tu vois le bazar que ce serait si tu devais les dépister une à une, les empoigner pour l'intradermon et reporter le tout sur le carnet ? T'en aurais pour un quart d'heure par tête, ça prendrait des jours. Mais le premier élevage est à 20 kilomètres, elle ne risque pas d'être contaminée. » « Et les sangliers ? Et les renards ? C'est comme ça que ça s'est répandu en Dordogne. » « Les sangliers ne montent pas au Bertrange. Au contraire, ils descendent vers la vallée. C'est plutôt toi qui devrais grillager tes poireaux et tes asperges. » « Les asperges ne chopent pas la tuberculose, que je sache. » « Pas encore. » La mère ne voulait pas intervenir. Depuis longtemps, elle avait décidé que la ferme là-haut, ce n'était plus leur affaire. D'ailleurs, ils n'y mettaient plus les pieds. Déjà parce qu'ils y avaient vécu 50 ans, mais surtout parce qu'ils ne comprenaient plus les façons de travailler de leur fils. Ils ne croyaient pas à ces pâtures sans fin, à ces magasins de producteurs, à ces histoires de vente à la ferme. Toutes ces complications, c'était du temps perdu. Et puis, ils ne voulaient plus entendre parler de bêtes. Et surtout, ne jamais plus en avoir. Pas même une perruche ou un chat. Ils continuèrent à dîner en silence. À l'écran, des centaines de pelleteuses et de tractopelles de toutes les couleurs manœuvraient bord à bord, produisant un balai fascinant de pelles hydrauliques. Alexandre remonta le son pour en savoir plus sur ce miracle de génie civil. En Chine, on construisait deux hôpitaux en dix jours. Deux hôpitaux de mille places chacun. Alors qu'ici, ça faisait cinq ans qu'on attendait une maison médicale dont les fondations n'étaient toujours pas creusées. De là où s'annonça qu'à Paris, deux malades semblaient avoir été touchés par le mystérieux virus chinois, mais qu'ils allaient bien. Une brochette de médecins en blouse blanche était interviewée devant un grand hôpital. Ils assuraient que tout était rentré dans l'ordre. Il s'agissait seulement de comprendre comment ces deux personnes avaient attrapé ce virus et de retrouver l'individu qui les avait contaminés. Il y aurait donc une troisième personne touchée. Mais déjà, on repartait en Turquie, où un tremblement de terre avait fait des dizaines de morts. Des répliques étaient redoutées dans les prochains jours ou mois. Ils finissaient le fromage et le monde entier avait défilé devant eux. Ils jetèrent une dose de café soluble dans leur tasse avec un curieux vertige.